Hello bonjour les amis, l'ampoule de ma salle de bain vient de griller, je retrouve pas ce genre d'ampoule Vous savez où je peux en trouver des trucs comme ça ? Softone 7W Sinon j'ai dans ma salle de bain tu vois j'ai ça là mais j'ai que le sucre qui pend Si t'es doué en électricité, est-ce que tu peux me dire comment je peux faire à partir du sucre pour rajouter le fil et l'ampoule au bout ? Merci ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, s'il n'en restait qu'un Il y a un but à cette vidéo, il y a un but quoi j'ai envie de te dire, c'est un petit peu pédagogique Je reçois plein de produits et au final je me rends compte que je me sers toujours des mêmes Il y a du make-up, il y a du soin et il y a de la bouffe En matière de make-up, comme tu peux le voir je me maquille pas beaucoup J'ai pas de fond de teint, j'ai pas de crème, pas de machin tu vois, non je mets rien sur ma peau Je me mets du mascara, de l'anti-cerne et du rouge à lèvres J'ai mes pépites, vraiment mes inconditionnels La première, c'est celle qui se voit le plus, j'ai envie de te dire C'est mon rouge à lèvres, c'est le Smashbox Celui que je porte, c'est la teinte Bose Vous êtes souvent à me demander Donc ben voilà, c'est la teinte Bose Dans la collection Always On Liquid Lipstick Ce rouge à lèvres, pourquoi je l'adore ? Il tient Mortadelle Saint-Valentin, ça m'aimait la chèvre Il est imperceptible, tu le sens pas du tout sur les lèvres, tu vois, il est... Tu vois, il n'y a pas de risque de débordement ni quoi que ce soit Là j'ai l'impression que je suis pas maquillée des lèvres, tu vois Alors que bon, un rouge à lèvres rouge, ça m'aimait Voilà, si t'es pas à l'aise avec ce rouge à lèvres, que tu sens que ça peut baver, aller dans les coins, aller dans tes cheveux, sur ta joue, sur machin Laisse tomber, c'est même pas la peine Moi je préfère rien mettre, sincèrement On adore ! En matière d'anti-cerne Là, celui que j'ai sur moi, c'est le Kiko Le Full Coverage Concealer en teinte numéro 2 Avec un petit miroir et tout Donc comme tu peux le voir, il est assez couvrant Maintenant, pour moi, il est trop gras Après, j'ai beaucoup plus l'habitude des textures fluides et tout Donc voilà, là je suis pas trop à l'aise avec Donc je le trouve trop gras Et surtout, en fin de journée, tu vois, là je l'ai mis il y a à peine une heure quoi Et déjà, tu vois, il marque direct tous les plis Voilà, tu vois, ça marque direct Donc je suis pas du tout, je suis pas trop fan Celui que je rachèterai à coup sûr Enfin, s'il en restait qu'un, je me dirigerai vers celui-ci C'est le Double Wear d'Estée Lauder Donc moi, je l'ai en teinte light Il est génial Donc déjà, moi je suis beaucoup plus habituée à ce format-là C'est plus fluide Je l'applique au Beauty Blender Celui-ci, je l'applique au doigt Donc celui-là, je l'applique au Beauty Blender Alors, qu'est-ce que j'aime dans cet anti-cerne ? C'est exactement le même anti-cerne que le Nars Qui est génialissime Il est hyper couvrant Il est pas du tout desséchant pour le contour des yeux, franchement Ça par contre, par rapport au Nars, le Nars il est hyper desséchant je trouve Celui-là, il est pas desséchant du tout Hyper couvrant Hyper lumineux Je le trouve génialissime Et pour un super anti-cerne comme ça, je trouve qu'il est pas trop trop cher Estée Lauder, ils font des super produits On adore ! En matière de cils, j'ai le mascara MAC Bold and Bad Lash C'est celui que je porte aujourd'hui Mais pour autant, c'est pas mon préféré Il est vraiment bien, celui-là Avec la petite brosse en dessous La grosse brosse au-dessus Il fait aucun paquet Il sépare bien Il allonge bien Franchement, il est super Maintenant, mon préféré de tous les temps Que j'ai pas encore racheté en fait Je l'ai eu en miniature et je l'ai toujours pas Acheté C'est le Excessive Lash de Makeup Forever Franchement, celui-ci Il m'avait tellement bluffée Il fait des cils magnifiques Hyper fournis Je sais pas comment vous décrire Mais ces beaux cils Mais en mieux En fournis éventail Il est juste magnifique Donc celui-ci, je vais me le procurer En fait, je l'ai toujours pas racheté Parce que j'en ai plein des mascaras Je suis une collectionneuse Et il y en a au moins Je crois qu'il y en a 5 ou 6 Que j'ai même pas ouvert encore Donc bon, faut pas déconner Je vais pas l'acheter Pour le laisser dans un coin Pour l'instant Il est très bien où il est Dans le rayon, c'est pas rare Mais quand je n'aurai plus de mascara A la maison J'irai le chercher Le Excessive Lash de Makeup Forever Une pépite Ce mascara, une pépite On adore ! Ensuite, en matière de soins Un soin S'il n'en restait qu'un Je crois que si on me disait Dans ta maison, tu dois partir là Dans 5 secondes Prends un truc Dans ta salle de bain Le premier truc que je prendrais Sans hésiter C'est le Cleanance d'Aven Alors je crois que ma toute première vidéo Sur ma chaîne Ma première ou ma deuxième vidéo Je vous en parle déjà Et je l'utilisais déjà bien avant Ça fait au moins, au moins 15 ans que je l'utilise Celui-là Je le trouve génial J'en ai essayé Des gels nettoyants pour le visage Et à chaque fois Il y avait Vous savez dans les pubs Ils mettent ça comme un argument Qui est génial Vous avez cette petite pellicule Protectrice sur le corps Mais moi Cette pellicule protectrice Elle me donne envie de gerber Tout simplement Tu vois Je déteste Avoir la sensation D'avoir un truc sur le visage Et avec celui-là C'est comme si tu avais Exactement Rien Zéro Que dalle Nada Sur la peau Et ce que j'aime bien Avec ce truc C'est que En fait Il peut faire Tu vois Si vraiment Tu peux partir en camping Ou j'en sais rien T'as pas beaucoup de place Et bah tu prends ça Ça peut faire démaquillant Enfin moi je me mets sous la douche Tu vois Je me lave le visage avec Et si j'ai pas le temps De mettre du démaquillant Il démaquille très bien la peau Il lave super bien la peau Après t'as le Tu vois Tu vois La peau elle est nickel Et c'est visage et corps Donc tu peux t'en servir Sur le corps Pour peau grasse A imperfection C'est pas la peau grasse Et ça me la sèche pas du tout Donc très bien Hypo allergénique Non comédogène Donc c'est la marque Aven Donc tous leurs produits Sont non comédogène Moi j'ai toujours eu le format De 300 ml Qui est un peu plus petit Et avec un bouchon Tu tournes Et après tu fais comme ça Tu vois T'appuies Et tu retournes pour le fermer Là je trouve que le flacon pompe C'est tellement efficace C'est tellement plus pratique Sous la douche On adore Au niveau des soins Je vous en parle tout le temps Depuis que je l'ai découvert Je n'utilise que lui Vous savez que je suis pas du tout Crème Sérum Soin Masque Et tout Moi ma peau Je la laisse faire son job Toute seule tu vois Plus tu l'aides Avec des crèmes Des sérums Des machins Et 4 couches Les millefeuilles Et voilà Moins ta peau Elle sait se débrouiller Toute seule tu vois Donc Franchement C'est pas trop ma cam Tu vois ces crèmes Mais Un exfoliant enzymatique De la marque Centifolia Qui en plus a été créé L'année de ma naissance Tu vois A l'extrait de date Il sent mais Tellement bon Une crème un petit peu Comme ça En fait moi je le mets Sur la peau Comme ça J'attends 2-3 minutes Et après Je masse Ma peau comme ça Et la crème Que t'as vu Ça se transforme en huile Et c'est Oh C'est juste un bonheur Ça fait du bien C'est un moment de relaxation Mais pas que Parce que vraiment Là ils disent Effet peau neuve Franchement Ce truc Il marche Mais tellement bien J'ai la peau Super douce Et hyper unifiée Une fois que j'ai utilisé Ce Cet exfoliant enzymatique Donc là ils disent De l'appliquer 2 fois par semaine Franchement Moi je dois le faire Une fois par mois Et encore quand j'y pense Tu vois A tout le casser Et ce que j'adore aussi C'est que c'est un exfoliant enzymatique Comme je vous disais En fait C'est un Un exfoliant Il n'y a pas de grain Tu vois dedans Donc ça ne râpe Pas ta peau Ça ne la fragilise pas On adore Au niveau des cheveux S'il n'en restait qu'un Ce serait bien évidemment Tu le sais L'huile de coco Qui est géniale Qui est naturelle Qui Voilà Puis alors ça Tu l'achètes Tu peux t'en servir En cuisine Pour démaquiller Pour te laver les dents Pour hydrater tes lèvres Pour t'en servir Au niveau de tes cheveux C'est le truc à avoir Qui coûte pas cher Pour tout ce que tu peux en faire Et c'est 100% naturel Tu vois Moi les trucs maintenant Blindés de silicone Et tout le teintouin Je reste loin Du coup L'huile de coco Best friend ever For my hair On adore Et alors un truc Pour le corps Vraiment Je l'ai découvert En juillet Ou en août Dans la box évidence Et je me rappelle Et je me rappelle encore Que quand j'ai sorti Le produit Je me suis dit Ah ouais Ouais Là il fait chaud Je vais pas m'en servir Maintenant Je suis pas trop beurre corporel Et tout Et bah franchement Je m'en sers A chaque fois que je m'épile C'est le beurre corporel Et ça me fait du bien Tu vois C'est pas du tout En tétant C'est pas du tout Une odeur Une note de parfum Fort En tétant Génial Et alors Après une épilation Tu vois Ta peau Elle est toute douce Toute nickel J'aurais jamais Parié Sur ce produit Et je peux te dire Que voilà Franchement Au niveau de mon corps Je ne mets Plus que ça On adore Et alors Au niveau bouffe J'ai découvert A Leader Price Un truc Au rayon surgelé Jamais De ma vie J'aurais parié Là dessus Pareil J'étais hyper fan Déjà du poulet Au curry Avec du riz Au rayon surgelé A Leader Price Franchement Super bon Mais alors là La poêlée de poulet Aux légumes Printaniers Tu vois Il y a des pois gourmands Des haricots verts Des asperges C'est tellement bon 100 grammes Il y a 100 calories Donc là il y a 500 grammes 500 calories Tout le gros truc Le gros sachet T'en as pour deux personnes Là dedans Franchement Alors tu me diras C'est du poulet Et des légumes verts Mais Un espèce de Une espèce de sauce Qui fait le liant Une sauce blanche Pas au fromage Je ne dirais pas ça Parce que mon mec Déteste le fromage Et il a adoré Mais c'est une sauce Qui a grave du goût Des aiguillettes de poulet De la crème fraîche Poids gourmand Fèves Asperges Echalotes Ciboulette Persil Aïe De la moutarde Sérieusement Ça coûte 3,80€ Je crois Et c'est une tuerie Mais vraiment Fonce et goûte Tu me diras J'en adore Voilà pour ce qui était De mes essentiels S'il n'en restait qu'un J'espère que ça t'a plu Et que ça t'a aiguillé Si tu te cherches Un truc Pour toi Voilà J'ai essayé de balayer Large Que ce soit du make-up Au soin En passant par la nourriture Voilà Dis-moi toi Quel est ton produit S'il n'en restait qu'un Ça me ferait très plaisir De découvrir tes pépites Ah ah Voilà Je te fais un gros bisou Et je te dis A la prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz